Bonsoir à toutes et à tous, ravis de vous retrouver comme chaque jeudi, juste après le journal, ici même dans Safedébat. Merci de votre fidélité, merci de commenter, réagir, comme chaque semaine, dans votre rendez-vous, vous le savez, Safedébat, votre rendez-vous d'actualité, comme chaque jeudi et tous les jeudis d'ailleurs, sur la page Facebook Safedébat, et puis sur Twitter, c'est FDébat. Nous allons peut-être certainement polémiquer aujourd'hui, nous allons certainement, en tout cas, tenter d'apporter une analyse, un décryptage à l'actualité que vous avez tous vécu en pleine semaine. Ne me regardez pas comme ça, messieurs, vous allez débattre aujourd'hui, vous le savez, allez au sommet de cette émission, l'actu qui a marqué la semaine. Hollande en Afrique du Sud, est-ce un enjeu économique ? Quand même, près de 20 ans après la visite de François Mitterrand, François Hollande, il a décidé d'aller sur les terres sud-africaines. Eh bien, on va en parler tout à l'heure. 30 ans, 30 ans aussi. Là, on a eu 20 ans après, eh bien maintenant, on a 30 ans après la marche pour l'égalité. Et souvenez-vous, en 1983, pour ceux qui étaient là, qui étaient présents, excédés par la multiplication des agressions racistes, une poignée de jeunes Français d'origine étrangère, eh bien, ils ont décidé d'entreprendre une marche pour l'égalité qui fut un total triomphe. On ira aussi direction la Centrafrique, parce que le ministre français des Affaires étrangères, eh bien, Laurent Fabius, a déclaré, il y a quelques jours, que la France comptait augmenter ses troupes déployées en République Centrafrique. Là, Centrafrique, est-il, 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 est-il-y a des issues de sortie ? Est-il-y a des issues de solution ? On en parlera tout à l'heure, ici, même dans ça fait débat, notamment avec nos débatteurs. Et enfin, on finira avec ce sujet foot. Attention, la grosse polémique, pop, 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 pop ! Ce sera avec notre spécialiste rédacteur en chef d'Afrique Foot, qui sera avec nous sur le plateau pour parler de la Coupe du Monde 2014. Eh bien, il y a eu du beau grabuge, le Burkina Faso qui s'est imposé devant l'Algérie, ça n'a pas plu aux Algériens. Du coup, un pénalty à juste, point d'interrogation. Pardon, j'en rigole. Faute de l'arbitre, point d'interrogation. On a à parler tout à l'heure dans Safedébat. Exactement. Et enfin, notre invité en deuxième seconde et dernière ligne droite de notre émission Safedébat, et bien nous recevrons ici, vous savez, le président de la coalition djiboutienne de l'USN, l'Union pour le Salut National. Il s'appelle Ahmed Youssouf Omed. Il sera notre invité dans Safedébat, c'est ce soir. Vous le savez, le dicton n'a pas changé. C'est toujours le même. Ça fait débat. C'est maintenant et en toute liberté d'expression. C'est parti. Et pour débattre et pour commenter l'actualité, le brillantissime Aziz Séni. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes toujours candidat à CREI ? Toujours. C'est bien parce que vous avez plusieurs actualités. Vous êtes candidat à CREI, vous êtes cofondateur de l'IDI, et en plus vous venez d'écrire un ouvrage, c'est votre troisième, c'est bien, qui s'intitule « L'ascenseur social est toujours en panne, il y a du monde dans l'escalier ». Franchement, moi je dis respect, bravo. On peut l'applaudir. Non, c'est vrai, il a raison. Non mais c'est vrai que c'est pourquoi j'applaudis, parce que vous avez fait un premier ouvrage qui a cartonné, et j'espère qu'il sort quand ? Il sort aujourd'hui, non ? Il sort aujourd'hui. Il sort aujourd'hui. On en parlera et j'espère que vous reviendrez ici à en parler, mais en qualité d'invité et non pas de débatteur. Ça laissera le temps à vos téléspectateurs, à nos téléspectateurs de le lire. Absolument, c'est vrai. Je vous invite, en tout cas, ça s'appelle « L'ascenseur social est toujours en panne » aux éditions ? Le passeur avec une préface de Jean-Louis Borloo. Voilà, préface de Jean-Louis Borloo. On en parlera dans les jours à venir, ici même, dans « Ça fait débat ». Sur Télésud, Mahmoud Tal a ses côtés. Il est acteur politique au sein de l'UMP. Ce n'est pas de sa faute, c'est comme ça. Non, je rigole. Mahmoud Tal, attention. Bonsoir, Mahmoud, comment ça va ? Bonsoir, ça va très bien. Et en s'entrepreneur à côté aussi ? Oui, toujours, toujours entrepreneur, toujours acteur éminent, en tout cas, en essai de l'UMP. Vous étiez candidat même, d'ailleurs, à la présidence des jeunes de l'UMP. Alors oui, 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 tout à fait. Ce n'est pas d'actualité, puisque c'est… Non, ce n'est plus d'actualité. C'est pas d'actualité, maintenant, des grabuges, mais non, voilà, passer à autre chose, les municipales, donc à Paris, derrière Nathalie Cossio-Morizet. Et en face de vous, eh bien, vous avez le trublion, attention, le killer, le céréal killer, non, le killer tout court. Le killer, le trublion, et moi, je l'appellerai même d'ailleurs, tout simplement, Gabriel Marga, bonsoir. Bonsoir, Adil Parc. Comment ça va ? Ça va bien. Brillantissime, toujours, c'est vrai. D'ailleurs, je reçois beaucoup… Non, mais ça, ce n'est pas vraiment trêve de plaisanterie. Je reçois beaucoup de mails du Cameroun. Non, mais c'est vrai, vous êtes très suivi au Cameroun. Ah bah, bonjour le pays ! Non, mais c'est vrai, c'est vrai, je ne blague pas, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais… Vraiment, je reçois sur mon Facebook personnel même, d'ailleurs, des mots du Cameroun. Je vous promets, je les montrerai même s'il le faut à l'antenne. Ah oui, c'est ce qu'on va voir. Non, mais c'est bien, c'est-à-dire qu'au Cameroun, on est très suivi, ça fait débat et très suivi. Au Sénégal aussi, je crois partout en Côte d'Ivoire, même au Maroc aussi, de plus en plus, en Tunisie aussi. Quels sont les pays où… au Gabon ? Le Gabon, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun… Enfin, merci à tous, puisque vous êtes de plus nombreux à nous suivre et nous en sommes ravis. La Belgique, bien classée aussi. La Belgique aussi, c'est vrai, la Belgique et la France qui est en tête. Allez, messieurs, on va arrêter comme ça de… comment dirais-je, de se congratuler ? Voilà, exactement, mais on fait notre pub en même temps, messieurs. Allez, c'est parti, nous allons démarrer cette émission avec le premier sujet consacré à François Hollande, le président français qui est en déplacement, eh bien, en Afrique du Sud. Regardez, et on vient tout de suite commenter cet enjeu économique. A tout de suite, regardez. Pour François Hollande qui venait rédynamiser les liens économiques entre l'Afrique du Sud et la France, l'objectif semblait atteindre. La première journée des visites du président français a été marquée par la signature de deux importants accords commerciaux entre l'Afrique du Sud et deux entreprises françaises. Le groupe Alistom signe avec l'Afrique du Sud les plus gros contrats de son histoire, un accord de 4 milliards d'euros pour fournir 3600 wagons à la société sud-africaine chargée des transports. À la clé, plusieurs milliers d'emplois et une formation pour des techniciens sud-africains. C'est le plus gros contrat qu'il était possible de signer. Nous allons apporter toutes les technologies nécessaires, attirer les fournisseurs pour disposer de la chaîne d'approvisionnement nécessaire, donc la création de plusieurs dizaines de milliers d'emplois directs et indirects. GDF Suez, de son côté, va construire dans les pays une centrale thermique, mais également une centrale solaire. De l'énergie, les pays de Nelson Mandela en ont besoin. Malgré la forte croissance économique du pays, 20% de la population n'a toujours pas accès à l'électricité. Et si l'Afrique du Sud ouvre ses portes aux entreprises françaises, pour Jacob Zuma, la France doit faire de même. Autrement dit, les présidents sud-africains plaignent pour un partenariat équilibré entre les deux pays. Les entreprises sud-africaines cherchent aussi à augmenter leurs exportations dans le marché français. Après la journée marquée par les discussions autour de l'économie, François Hollande s'est plongé ce mardi dans l'histoire de l'Afrique du Sud. Le président français s'est rendu à Soweto, où il a visité l'ancienne maison de Nelson Mandela, aujourd'hui transformée en musée. Alors messieurs, près de 20 ans après la visite de François Hollande, le président français, François Hollande, se trouve à son tour sur les terres sud-africaines pour une visite qui a duré deux jours. Messieurs, pourquoi maintenant ? C'est vrai, pourquoi François Hollande décide 20 ans après de se dire « Tiens, je vais y aller maintenant ? » Pourquoi maintenant ? – Pourquoi maintenant ? – On laisse le spécialiste. – Pourquoi maintenant ? – Ce n'est pas par rapport à la visite de François Mitran, je pense, c'est par rapport à un timing personnel. – Mitterrand peut-être, non ? Il est président depuis quelques mois, il a un timing international qui peut s'affiner en fonction des besoins. La France en ce moment, enfin, lui, en tant que chef de l'État, devant la grogne sociale, il a intérêt à ramener quelques contrats, souvent ça marche du côté des avions, de Airbus et compagnie, mais quand il arrive à signer des contrats importants comme ceux-là, il peut dire « je travaille à la reprise économique, etc. » – Alors, l'Afrique du Sud, c'est surtout pourquoi l'Afrique du Sud ? Parce que ça fait partie des pays qui sont dits émergents, c'est-à-dire que ce sont des pays qui arrivent dans le top de tête de ceux qui sont les puissances économiques. – C'est vrai. – Ils ont du cash, ils ont des investissements, ils ont des infrastructures. – D'ailleurs, il est revenu avec un contrat d'un milliard, cinq ? – À développer. Et il se trouve que sur des produits de très haute technologie, les États interviennent souvent. Parce que de manière très très discrète, d'abord, les États sont souvent des financeurs de la recherche de la très très haute technologie dans certains domaines sensibles. Ensuite, ils sont des gens qui négocient parce que, en transférant la technologie à des gens, on en fait aussi des concurrents. Donc, on s'assure toujours de transférer suffisamment pour garder un petit peu de suprématie encore. – Aziz Séni, le regard politique, quel est votre regard ? – Quand un président est à 24% d'opinion favorable dans les sondages, on a besoin de se refaire une petite santé et rien de mieux que de faire sa valise et d'aller à l'étranger. Aller en Afrique du Sud, ça a le côté sympathique, Nelson Mandela, l'Afrique du Sud a une très bonne image au niveau international, aussi du fait de se vailler en combattant et président d'Afrique du Sud. Et puis, effectivement, pour démontrer un petit peu qu'on se bouge, qu'on va chercher des contrats là où il pourrait y en avoir et particulièrement dans une relation un peu particulière avec l'Afrique. Là, on a un positionnement… – Est-ce que ça représente par exemple un bel partenariat économique ? Est-ce que c'est un bel exemple de partenariat économique ? – Si le contrat est transformé, on ne pourra que s'en réjouir. Alors moi, je me méfie toujours des chiffres… – Mais ils ont quand même annoncé, François Hollande lui-même, il a annoncé avoir signé un contrat d'1,7 milliard d'euros pour la construction d'une centrale thermique et solaire pour, pardon, GDF Suez. – C'est ce que je dis, c'est que le contrat, une fois qu'il sera transformé, qu'on aura fabriqué, qu'on aura encaissé, on pourra se réjouir de tout ça. On ne peut pas ne pas se réjouir… – Évidemment, on va parler, et vous le savez très bien ici dans « Ça fait débat », on ne va pas se contenter simplement de commenter l'actualité et du déplacement de François Hollande. Moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement, et vous le savez, c'est est-ce que ça va générer, est-ce que ça va créer de l'emploi ? Parce que c'est bien beau de signer des contrats qui valent 1 milliard, etc. Est-ce que ça va créer de l'emploi ? – Écoutez, c'est… – Au Sud-Africain, très certainement. – Profiter. – Au Sud-Africain, très certainement, puisque c'est développer une industrie sur place, partager le savoir-faire français, et voilà, ce sont des échanges qui se feront automatiquement, et la population sud-africaine, heureusement, en profitera. Mais est-ce que ce sera de la création d'emplois pour la France ? J'en doute très fort. Le déplacement de François Hollande, 20 ans après… – Est-ce qu'ils ne vont pas décider, GDF, justement, de faire déplacer des Français en expatriés ? – Non, mais ça… – Est-ce que ça ne reste pas de… – La cote-part du nombre d'emplois français versus le nombre d'emplois sud-africains n'aura rien à voir. D'abord, la main-d'œuvre, le coût de la main-d'œuvre n'a rien à voir, le coût des études n'a rien à voir. EDF, enfin, je ne sais pas de quelle manière ils organisent leurs affaires, mais il est beaucoup plus rentable de tout faire faire sur place et d'envoyer, comme vous le dites, des expats pour le grand chantier et la supervision et la transmission du savoir-faire. Mais pour la partie exécution et construction, je pense qu'il vaut mieux utiliser le savoir-faire local, ça coûte toujours moins cher. – Ça coûte toujours moins cher. Gabriel Barga ? – Est-ce que ça va créer de l'emploi ? Je ne dirais pas non, je dirais on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que ça consolide des fois les emplois. – On se méfie, souvent on nous a fait des effets, d'annonce. – Ça c'est sûr, mais vous savez que GDF a annoncé la semaine dernière, à mon avis ce n'est pas un hasard, qu'ils allaient embaucher 30 000 personnes, enfin je ne sais pas combien, c'était 3 000 peut-être. – 3 000 plutôt. – Oui, 3 000 pardon, dans les 5 années qui viennent. À mon avis, ce voyage, ce contrat de GDF, le président Hollande, ce n'est pas fortuit qu'on ait fait cette annonce. – Je peux vous donner le chiffre, on annonce 8 000, 8 000 emplois. – Ah bah, donc… – Pour le monde ou en France ? – Non, non, je parle de l'Afrique du Sud avec le contrat qui est signé entre la France, le partenariat entre la France et l'Afrique du Sud. – Pour l'Afrique du Sud ? – Pourquoi en Afrique du Sud, messieurs ? – Écoutez, je suis content pour les Africains, vous ne m'en voudrez pas si je suis un peu triste pour les Français. – Parce que bien évidemment, on aurait aimé aussi que ce type de contrat puisse générer de l'emploi aussi en France. – Oui, en France, mais ce n'est pas précisé, effectivement. Je vais laisser juste Gabriel finir sa phrase et ensuite je vous donne la parole, Maboutal et Aziz Senni. – Alors, qu'est-ce que l'Afrique du Sud gagne ? Évidemment, elle gagne une technologie, elle gagne une infrastructure qui va lui servir, elle gagne des emplois, elle gagne beaucoup de choses à cela. Mais il faut quand même préciser qu'au niveau de technologie pure, l'Afrique du Sud a un savoir-faire et n'a peut-être pas besoin d'un transfert de technologie. Ce n'est pas parce qu'on donne des appels d'offres à certaines entreprises, c'est souvent pour des critères financiers et économiques plus intéressants ou des critères de faisabilité, des délais, etc. Mais ils ont une très, très, très haute technologie. – Vous connaissez le savoir-faire aussi, la marque France. – Oui, mais vous savez qu'ils avaient… – Vous défendez bien, vous, la marque française, le Made in France. – On voit bien, il est en pleine… – Vous savez qu'il a fait une suite de… – Le Made in France sont nos emplois aussi. – Oui, le fait d'avoir ce type de partenariat, c'est du co-développement et c'est très bien, il faut consolider. – Non, on ne peut pas parler de co-développement par rapport à l'Afrique du Sud. C'est un pays très développé, même si on montre toujours le procès… – Co-développement, ça n'a pas une connotation péjorative. Co-développement, c'est co-c'est deux, développement, c'est à deux. Donc on se développe à deux, nous, nous encaissons un contrat et eux ont une technologie dont ils ont… – C'est intéressant ce que vous dites, vous deux, parce que vous avez des points de vue qui sont différents, mais en même temps… – Vous savez que l'Afrique du Sud avait un arsenal nucléaire très important, qu'ils ont démantelé, et l'Afrique du Sud est le leader dans certaines recherches, des choses qui concernent la microbiologie ou des choses comme ça, ils sont leaders, et dans la médecine, ils n'ont rien à envier à personne. – On peut quand même se réjouir du fait que l'entreprise retenue n'est pas américaine ou indienne, – Mais est-ce qu'il est équitable ? – Ce que je veux dire par là, Aziz Séni, ce que je veux dire par là, c'est est-ce qu'il y a du donnant-donnant ? Est-ce que le donnant-donnant, est-ce qu'il est équitable ? – Il ne s'agit pas de social, il s'agit de business, il s'agit de co-développement. Quand je parle de co-développement économique, c'est que vous avez un intérêt, j'ai un intérêt, on se met d'accord, vous avez besoin d'une technologie, de quelqu'un qui sache très bien faire ce dont vous avez besoin, je vous la porte, mais en échange, bien évidemment, il y a une rémunération. – Allez, on va tenter d'avancer, messieurs, Mammoutal s'il vous plaît, parce que je voudrais parler de quelque chose que vous allez très vite comprendre, qui fâche Mammoutal. – Qui fâche ? – Qui fâche ? – Non, mais c'est pays ? – En parlant de co-développement, je reviens sur le thème de co-développement utilisé par… tout à fait, et ce thème de co-développement n'a pas été cité par François Hollande. – Aucun des deux. – Voilà, aucun des deux, donc on est bien conscient que derrière, c'est une part de marché, donc pour l'entreprise française, c'est la marque France qui est vendue, c'est quand même chez DSGS, donc Gaz de France, c'est la marque France, un savoir-faire français, donc des ingénieries françaises qui vont se déplacer sur France. – J'adore, j'adore, messieurs, vous savez pourquoi ? Parce que d'un côté, on a les défenseurs de la marque française, et ça joue, voilà, comment il s'appelle ? Ce ministre français, je ne peux pas citer son nom, qui a été défendre la marque française, et de l'autre côté, lui seul se bat, justement, pour dire que le patriotisme économique français, ce n'est pas un gros mot, on a le droit de se battre, on a notre maillot France, on exporte français, et on est fiers de cela. Et on est content que des gens, en Afrique du Sud par exemple, acceptent, reconnaissent cette qualité de travail et un bon prix. Donc très bien, et bien Cocorico, et alors ? – Ministre de l'Industrie, non ? Ça vous dit quelque chose ? – Au-delà de ça, et pour terminer, justement, en disant que l'Afrique du Sud a des technologies bien avancées, oui, le propos n'était pas de dire que l'Afrique du Sud était… – Monsieur, s'il vous plaît, il y a, je voudrais juste clore ce premier chapitre, s'il vous plaît, ce premier débat, avec une thématique plus particulièrement, et je vous le rappelle à vous qui nous regardez, téléspectateurs et téléspectatrices, que vous pouvez commenter et réagir sur la page Facebook, ça fait débat, et puis sur Twitter, CF Débat, s'il vous plaît. Alors François Hollande, en pleine conférence de presse, au bout, je crois, du deuxième jour, avec François Hollande face à son homologue, pardon, lors de la conférence de presse sur la question de la CPI. Ben, vous savez quoi ? Ils se sont carrément opposés. Je dirais même des coups de poing. L'un qui était, le président français a tenu à réitérer que la France était attachée à la CPI, et qu'elle ne pouvait accepter quelque impunité que ce soit. A-t-il raison, messieurs ? Et puis de l'autre, vous avez Zouma qui défend un autre point de vue. Gabriel Barga. – C'est justement, il n'y a aucun chef d'État africain, enfin, il y en a très peu, qui peuvent tenir tête à un président français, l'Empire colonial français. Et si le président sud-africain le fait, c'est justement la preuve qu'il se considère d'égal à égal. Et sur la question de la CPI, il y a deux positions aujourd'hui qu'il faut connaître. Il y a la position occidentale, qui est celle qui cherche les dictateurs dans les pays qu'on nous présente comme des dictatures, sans jamais eux-mêmes être concernés, or, ils déclenchent des conflits dans le monde entier. – Mais vous n'êtes pas en train de nous dire que… – Je ne l'ai pas fini. – La CPI, la Cour pénale internationale est inéquitable. – Il y a une position africaine aujourd'hui, qui est portée par l'Afrique du Sud d'ailleurs, parce que le président de l'Union africaine, c'est une femme, qui est sud-africaine. – Mais il faut dire les choses, ça fait dément de dire les choses, inéquitable CPI ou pas ? – La CPI a un tropisme, et dans tropisme, il y a peut-être tropique, la CPI tape sur les faibles, toujours, tape sur le sud, toujours, on aimerait qu'elle soit un peu plus internationale, et parfois, on ait aussi des dirigeants de pays forts, diplomatiquement, politiquement, économiquement, qui soient traduits. – Et Zomar a joué son rôle. Aziz Séni ? – Pour aller plus loin, moi ce que je dirais, c'est qu'on pourrait regretter que la CPI n'aille pas chercher en responsabilité ceux qui, généralement, sont dans les coulisses. Pour dire les choses très clairement, aller chercher le dictateur que tout le monde connaît, c'est très bien, allons chercher derrière… – Pour la soutenue parfois. – Qui a la soutenue ? Quelles ont été les complicités ? D'où vient l'argent ? D'où viennent les armes ? Qui a fabriqué les armes ? Etc. Donc je trouve un peu, j'oserais presque le mot lâche, je trouve un petit peu lâche d'aller au premier niveau sans jamais creuser les enquêtes et de remonter jusqu'aux vrais installateurs de dictateurs. – Allez, on passe, oh là là, pour une fois, ils sont d'accord, ces deux, ça y est, s'il vous plaît, Mamoudel. En deux mots, s'il vous plaît. – En deux mots, là, CPI, donc deux courants qui s'affrontent, le courant africain qui dit très clairement quelle est la légitimité, étant donné que ces pays… – Le courant du Sud, pas que l'Afrique. – Non mais, je dis l'Afrique parce que ça concerne… – La Chine n'a pas signé, il y a plein de pays d'Amérique, la Chine qui dit le nom. – C'est juste Zouma qui a rappelé, qui a rappelé à François Hollande tout simplement que c'est une position… – Mamoudel, ils sont terribles ! – Développez votre pensée, développez votre pensée. – C'est une question soutenue par les pays dits du Sud et que, très clairement, tant que la… c'est une question de représentativité. On ne peut pas dire que je suis jugé par tel ou tel pays alors que tel ou tel autre inspecteur ou autre n'est pas membre permanent de la Cour pénale internationale. Donc, c'est une justice à deux vitesses. – Allez messieurs, on va tenter d'avancer s'il vous plaît. Le second sujet, évidemment, qui a marqué ses 30 ans, eh bien, c'est les 30 ans de la marche pour l'égalité. Je ne sais pas si on a des sujets, mais je ne crois pas. Si, je ne sais pas du tout, j'ai un souvenir, mais dans le conducteur, on a… Si, si, on a un sujet, souffle-t-on en régie. Alors, on va regarder d'abord ces images de 1983. Regardez, et on vient commenter les 30 ans, la marche pour l'égalité, regardez. – Cadeau. – Tu veux que je fasse quoi avec ça ? – Faut bien qu'il paie pour ce qui t'a fait se faire, j'ai compris. – Mamoudel ! – Après, tu butes ? – Mais c'est pour toi, c'est pour te venger, Mohamed. – D'accord, tu veux me venger. Tu vas habiter tous les racistes de France. – Bah, s'il faut, ouais. – Bah, t'as du boulot. – On va conquérir le cœur des Français, et on va lui faire prendre conscience que son visage a changé. – Martin Luther King l'a fait. Gandhi l'a fait. – C'est une marche contre le racisme et pour l'égalité. – Bonjour. – Tu viens prendre la marche ? – Moi, mon fils, je le connais mieux que toi. C'est une feignasse, à boire à rien. – Je suis sûr qu'il est capable de le faire. – Ah ouais ? – T'es capable de faire ça, toi ? – Hop. – Nous allons traverser 55 villes. – Pas bienvenue ! – Parcourir 1200 kilomètres. – Ouais, je sais, on n'est pas très nombreux. – Bah, je suis même tout seul. – Tu marches, Farid ? – Non, non, non. – Farid, s'il te plaît. – Moi, je suis là, il pleut ! Il sent plus mes pieds ! – Ah, t'en as de la chance ! Parce que nous, on les sent, tes pieds, hein ! – Je me déçappe comme ça, normal, devant tout le monde. – Ouais, ça dérange quelqu'un ? Je mets des habits ici ou pas ? – Non, 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 non. – Aucune loi n'obligera jamais un homme à mémé, mais il est important qu'elle lui interdise de me lyncher. – Qu'est-ce que tu fais là, toi ? – Mais je vais marcher avec vous ! – Non, 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 non. – On va marcher ensemble ! On va tous marcher pour le racisme, et contre tous les trucs que vous avez dit, là, les... – C'est une marche propre ! – Mais bon, je suis plus propre que toi ! – Mais bien sûr ! – Dans la vie, il faut savoir pardonner ! – On est là pour marcher, on est là pour discuter, les mecs ! – En égalité ! – Propre dans leur pays, c'est belon ! – Tu risques rien ! Toi, ta tête, c'est un gilet pare-balles ! C'est pas vrai, peut-être ? – Qu'est-ce que tu connais du racisme ? – Mais je connais mieux que toi le racisme ! – Ça va trop loin, François, on n'y arrivera pas. Le cœur des gens, c'est fermé. – Il est temps de dire stop ! Stop à la haine ! – Vous allez me l'arrêter, cette marche ! – Je salue la France de toutes les couleurs ! – Nous avons décidé de marcher. Est-ce que c'est le bon choix ? On n'en sait rien. Mais au moins, on aura essayé. – 30 ans après, justement, la bande-annonce de La Marche. La Marche, vous avez pu le découvrir avec Djamal Debout, c'est un film de Nabil Benabir. Voilà, messieurs, 30 ans, la Marche pour l'égalité. Moi, je vais poser clairement la question, excédé par la multiplication, vous savez, on le dit, il est très clairement exprimé dans cette bande-annonce, des agressions racistes, une poignée de jeunes français d'origine étrangère, Black Blumber, qui décident d'entreprendre une Marche pour l'égalité, et qui fut un grand succès, un véritable triomphe, messieurs. 30 ans après, eh bien, j'ai envie de faire un constat, et j'ai un vrai coup de gueule, c'est que moi, je suis agacé. 30 ans après, eh bien, les succès électoraux du Front National en témoignent, mais je le dis, et là, j'exprime rarement mon point de vue, et puis surtout, est-ce que l'heure est à la désillusion, messieurs ? Où est passé le droit, par exemple, de vote des étrangers ? Gabriel ? Qui veut commencer ? Qui veut prendre la parole ? Non, mais je suis agacé, je suis désolé, mais c'est vrai, 30 ans après, et puis, j'ai le sentiment qu'on est toujours au même stade. – Vous parlez de succès, moi, j'ai pas l'impression que ça a été un succès, je pense que la victoire, les gens qui ont marché se la sont fait voler, voler. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, l'intégration fonctionne ? Est-ce que vous avez l'impression que la diversité, on a parlé de diversité, d'intégration, d'assimilation, est-ce que tous ces grands mots ont pris réalité dans la société française ? Alors, bien sûr, il y a eu des avancées, mais je vous rappelle quand même que cette marche, l'accueil se fait sur un perron, que la seule chose qui a été gagnée par les marcheurs, c'est une carte de séjour de 10 ans pour leurs parents, pour eux-mêmes, qu'ont-ils obtenu ? Vous parliez du droit de vote des étrangers. 1981, François Mitterrand l'intègre dans ses 110 propositions. – François Hollande, ils étaient la même chose. – Et aujourd'hui, on a toujours l'impression que ces marcheurs et leurs héritiers sont utilisés, moi, je le dis souvent, et c'est les socialistes, qu'on soit très clair, la diversité, ils l'aiment bien après 18h, quand elle vient faire les poubelles, ou lorsque, sur les marchés, elle distribue les trains. – Oui, j'y vais fort ! – Voyez ce qui se passe en ce moment à Marseille. – Est-ce qu'il a raison finalement ? – Voyez ce qui se passe en ce moment. – Voyez ce qui se passe en ce moment. – Voyez en ce moment ce qui se passe à Marseille. – C'est dur ce que vous dites, non ? – Voyez la jeune femme, Samia à Marseille, qui est dans les primaires aux socialistes pour la mairie de Marseille. Voyez comment elle est traitée. Vous croyez que si elle s'appelait Nadine ou si elle s'appelait Nathalie, ça se passerait comme ça ? Parce qu'elle a réussi à mobiliser des gens de quartier, on lui dit qu'elle est communautariste, mais moi je la salue cette dame. Elle a réussi à mobiliser des gens qui s'abstiennent. C'est une médaille de la République qu'il faudrait lui donner. Donc c'est toujours la même chose, le discours n'a pas changé. Et bien évidemment, quand on voit les scores du Front National, il y a une responsabilité. Et pour le coup, elle est de droite comme de gauche. – Mamoutal, le droit de vote pour les étrangers, est-ce que c'est l'espoir ? – Non mais je rejoigne d'abord le coup de gueule, qui est réel, qui est palpable. Enfin, au sein des jeunes UMP, la charge de la culture et de la diversité, donc ces questions sont des questions qui me parlent. – En même temps, Sarko, quand il était au pouvoir, il ne l'a pas fait. – Excusez-moi, il en a fait pour le plus. – Ah mais ça y est, on va y retourner. – Mais oui, il en a fait beaucoup plus. – Sans rentrer, sans rentrer. – Bien sûr qu'il n'a rien fait du tout. Mais bon, c'est pas grave. – Le premier ministre Sarkozy, il a donné des gestes. – Oui mais des gestes qui restent symboliques, messieurs. – Non mais sans rentrer. – Non mais sans rentrer. – Non mais le propos que j'ai, est de dire tout simplement que ces marcheurs avaient une revendication qui était saine, qui sortait des tripes et qui était une lutte contre l'exclusion. Manque de bol pour eux, c'était sous un mandat de gauche. Aujourd'hui, quel est le constat ? Le même constat. Un mandat de gauche où nous avons des politiques, et il a très bien rappelé le cas de Marseille. Comment voulez-vous, si vous voulez, et j'en reviens toujours au même problème, un problème de représentativité. Comment voulez-vous que demain, un jeune des banlieues, ou de quartiers populaires, ou… – Pareil, il y a quelques années, c'était Alice Soumarais, qui est 100 ans et débatteur ici. – Non mais d'éloignement, d'éloignement… – C'est un pote que je salue, mais on lui a fait la misère là-haut-de-pour. – Oui mais c'est un combat au quotidien, mais il se fait pas au détriment d'autres personnes. Il suffit, si vous voulez… C'est facile de dire, il suffit, c'est pas ça le propos. Mais c'est de dire qu'il y a des choses qui ont été faites, et il faut montrer les bonnes pratiques, les bonnes choses, et pas montrer toujours les mauvais exemples. – Une vraie société du mérite, 62% en France des ouvriers ont leurs enfants qui deviennent ouvriers. – Mais à un moment donné, attendez, attendez, moi je vais poser la question aussi… – Oui, alors peut-être est-ce qu'il ne faut… – 30 ans après, est-ce qu'il ne faut pas reproduire, justement, cette marche pour l'égalité ? Et plus massive, encore plus massivement, etc. – Nous sommes assez plus marchés… – Peut-être, je pose la question… – Non mais j'en sais rien, à un moment donné… – Ça, pour nous faire marcher, ils nous ont fait marcher. – Je veux bien vous l'accorder. – Ça, il y en a beaucoup qui ont marché, ils ont même couru. – Mais je vous l'accorde, c'est vrai aussi. – Ça suffit. – Gabriel Barga, Gabriel Barga. – Il a commencé à toucher du doigt, peut-être au fond du problème, quand il parle de société de caste. Parce que j'ai été content. J'ai été content d'entendre deux responsables politiques s'exprimer d'abord, puisque je n'en suis pas, pour savoir un peu ce qu'on en pensait. J'ai envie de savoir si le problème n'est pas plus profond que la politique. C'est-à-dire que, est-ce que les hommes politiques reflètent l'âme de leur peuple, ou est-ce que c'est parce qu'ils pratiquent telle politique que le peuple réagit de telle manière ? Autrement dit, est-ce que le fond du sujet, ce n'est pas le français de tous les jours, notre voisin, qui devrait, depuis ce temps-là, depuis ces 30 ans, et il y en a eu derrière, parce que les Arabes, comme les Noirs, comme tous ceux qui font la France aujourd'hui, ne sont pas là d'hier. Ils sont arrivés depuis longtemps et souvent ils ont coulé leur sang. Pourquoi il n'y a pas cette petite acceptation au quotidien ? Qui se reflète dans les résultats politiques ensuite ? Parce qu'on est surpris, dans des villes où des gens ont vécu ensemble pendant longtemps, de voir, quelquefois, des cartes électorales, des résultats électoraux, etc. Donc, la France, je ne sais pas pourquoi, il faut peut-être qu'on s'interroge dessus. Le problème, c'est de la sociologie, c'est de la sociologie, c'est l'ascenseur. Véritablement, c'est l'ascenseur social. C'est qu'aujourd'hui, en France, c'est vraiment le sujet de fond. C'est la mobilité sociale, c'est comment un enfant d'ouvrier qui marchait dans les années 80, aujourd'hui peut accéder à un poste d'agrégé, de chef d'entreprise, de médecin, d'avocat. C'est pourquoi cette mobilité sociale ? Aujourd'hui, on a une mobilité sociale en Roumanie, je dis bien en Roumanie, qui est plus forte qu'en France. Aujourd'hui, un Roumain peut aspirer pour ses enfants à un avenir meilleur par rapport à un Français. Chaque fois qu'on veut ouvrir un peu, la société se ferme. Souvenez-vous de Sciences Po, Richard Descoings, feu. Il a essayé d'ouvrir un peu, tout le monde a commencé à crier, pourtant il a fait du bien. Il a décongestionné, parce que le problème de la culture, c'est quoi ? Le problème de la culture, c'est que c'est la culture de l'élite qui est véhiculée. Elle est véhiculée dans leur quartier, dans leur maison, à leur table. Mais alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Messieurs, attendez, on va tenter quand même d'avancer, s'il vous plaît. Droits de faute des étrangers, pourquoi ça bloque alors, messieurs ? Et autour du plateau, j'ai un journaliste spécialiste et puis j'ai deux personnalités politiques. Qu'est-ce qui se passe alors ? Messieurs, on a quelqu'un qui représente l'UMP, quelqu'un qui représente l'UMP. Vous savez très bien ce qu'a fait Mitterrand. Mitterrand, c'est l'entrée du Front National à l'Assemblée Nationale, c'est le renforcement du Front, c'est l'utilisation de ce droit de vote des étrangers pour diviser la droite et pour renforcer la gauche et pour faire monter le FN. L'épouvantail, parce que c'est comme ça qu'il est utilisé, l'étranger est utilisé, manipulé par certains sous des aspects plutôt social. Touche pas à mon pote d'ailleurs, l'association, c'est là où elle s'est fait voler cette marche. Cette marche a été ensuite, aujourd'hui quand vous rencontrez des gens, vous leur dites, la marche de l'égalité ? Ah, touche pas à mon pote. C'est une escroquerie intellectuelle alors que ça n'avait rien à voir au départ. Et puis de l'autre côté, vous avez des gens qui utilisent l'étranger pour un petit peu excuser ou expliquer des politiques sécuritaires. D'un côté, l'étranger est utilisé un petit peu avec cette vision postcoloniale et de l'autre côté comme argument des politiques sécuritaires. S'il vous plaît, nous, malheureusement, messieurs, il ne nous reste plus de temps, on a encore deux sujets à traiter. Il faut qu'on aille très très vite et puis on a un invité tout à l'heure qu'on doit recevoir ici même dans Sa Fait Débat. Vous avez pu découvrir la bande annonce, je vous invite bien sûr à aller voir le film, aller découvrir ce film qui s'appelle La Marche avec Jamal Debouz notamment. Messieurs, nous allons parler de la situation en Centrafrique. Nous allons marcher. Exactement. La Centrafrique, situation chaotique, n'est-ce pas, Gabriel Barga ? Oh oui. Situation chaotique. Le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a déclaré dimanche, il y a quelques jours, que la France compte augmenter ses troupes déployées en Afrique du Sud. On en parle, je vous propose de regarder ce sujet et on vient le commenter. Regardez. La Centrafrique, aux yeux de Laurent Fabius, c'est une situation effrayante. Le chef de la diplomatie française était en visite éclair à Bangui, dans la capitale d'un pays miné par la lassitude des Centrafricains, épuisé par des mois de violence et de razia. Après des affrontements qui ont fait une soixantaine de morts la semaine dernière, la crainte de nouvelles tensions est bien réelle et le ministre français des Affaires étrangères en visite dans un complexe de la population pédiatrique a eu le loisir d'écouter les attentes des populations. Nous avons aussi plaidé pour que nos policiers et gendarmes, en aimant nos forces de défense et de sécurité, puissent être dotés des moyens d'intervention pour qu'ils puissent sécuriser la population centrafricaine. D'ici la fin de l'année, la France, qui compte actuellement 410 hommes à Bangui, pourrait augmenter cet effectif. L'objectif, selon le chef de la diplomatie française, serait de venir en appui à la force panafricaine, la MISCA. L'urgence, c'est de rétablir la sécurité partout en Centrafrique. Et la France, bien sûr, va aider. Actuellement, nous avons 410 hommes. Compte tenu des décisions de la communauté internationale, telles qu'elles sont mises en forme par le Conseil de sécurité, ces différentes forces vont pouvoir intervenir davantage, rapidement, efficacement. Et j'espère que ceci contribuera à rétablir la sécurité. Rétablir la sécurité, mais aussi mettre en place un nouveau pouvoir légitime au début 2015. Cette visite de Laurent Fabius et de la commissaire européenne, Kristalina Georgieva, intervient 3 jours après le vote de l'ONU d'une résolution qui ouvre la porte à l'envoi de casques bleus en Centrafrique d'ici quelques mois. – Allez, messieurs, la situation, je le disais tout à l'heure, en Centrafrique est chaotique. On commence par Gabriel, peut-être, pour ouvrir un peu le sujet. Et la question, dissolution d'abord. Alors d'abord, est-ce qu'il faut une intervention ? – Française ? – Oui, française, bien sûr. Oui, puisque le ministre, vous l'avez entendu comme moi, il est clair. Voilà, il faut une intervention française en Centrafrique. – La situation… – Est-ce qu'il faut laisser eux-mêmes gérer la situation ? – La situation est chaotique. Ils ont essayé de la gérer avec les pays voisins, avec la FOMAC, la force d'interposition d'Afrique centrale. Et manifestement, il n'y a pas beaucoup d'avancées parce que c'est chacun qui essaie d'abord de sécuriser ses frontières parce que le conflit a tendance à déborder un petit peu. D'autant que la Centrafrique aujourd'hui, peut-être qu'on peut le dire puisqu'on est en toute liberté d'expression, est un petit peu prise en ténaille par le Tchad en réalité. Et le Tchad est un pays qui est tellement important pour la France dans sa coalition malienne qu'on ne peut pas avoir de représailles vis-à-vis du Tchad. Alors vous allez me demander pourquoi la Centrafrique est prise en ténaille par les Tchadiens ? Simplement parce que depuis 15 ans qu'il y a eu une succession de coups d'État en Centrafrique, à chaque fois celui qui a fait le coup d'État a été accompagné par des hommes armés qui venaient du Tchad, des anciens de l'armée tchadienne, ou de tous les conflits. Vous savez que Déby a été menacé jusqu'en 2008. Et il y avait toutes ces personnes armées qui finalement vivent de la guerre qui sont des gens qu'on peut payer pour aller sur d'autres conflits. Donc le Tchad a eu raison à un moment donné, enfin a eu intérêt à un moment donné à les contenir là-bas, puis finalement à prendre les choses en main et de dire on va installer un régime calme ici pour qu'il n'y ait pas une base arrière de gens qui pourraient nous attaquer demain. C'est très compliqué en plus de ceux qui viennent du Soudan et d'ailleurs… – Parlons de la situation actuelle par exemple. Est-ce qu'il faut clairement la dissolution de la Séléka ? Est-ce que ça passe par là en tous les cas ? – Une dissolution c'est une décision administrative et politique. Est-ce qu'on veut ? Mais sur le terrain il se trouve aujourd'hui que le président, si on peut l'appeler ainsi Michel Diotodia, qui est président de la Centrafrique… – Oui, le président lui-même il est pris en otage comme souvent dans les coups d'État. Les gens vous accompagnent… – Donc la balle dans le camp de Diotodia c'est ça ? – Oui, il est président mais lui-même il est très affaibli parce que les gens vous portent au pouvoir comme ce sont des seigneurs de guerre, ils ont besoin de l'instabilité pour prospérer parce que la guerre appauvrit les pays mais enrichit beaucoup de gens. Ils ont besoin de l'instabilité pour prospérer, ils vous demandent des primes tous les jours, ils vous demandent des armes tous les jours de déstabilisation en déstabilisation, ils s'enrichissent, il y a des petits jeunes, les soldats qui ne sont pas des militaires de métier. – Mais qui a le pouvoir alors finalement ? – Qui a le pouvoir ? – Qui a le pouvoir ? – La Centrafrique… – Je te dis, les Français, la Séléka… – Alors la France a sécurisé Bangui du mieux possible parce qu'il y a des ressortissants et évidemment des intérêts même si le pays n'est pas très stable. – Économique. – Oui bien sûr, depuis toujours. La France a sécurisé ce qu'elle pouvait sécuriser mais le reste du pays est très fragile, très instable mais un pays, ce n'est pas que la capitale. Et il y a plein de populations aujourd'hui qui vivent en brousse. C'est-à-dire qu'ils sont en état de régression parce que les villages sont attaqués, sont pillés. Vous vous retrouvez dans la forêt pour survivre. – Très bel éclairage de notre journaliste Gabriel Barga. Je distribue la parole, Mamontal. – Moi je dirais que le problème de la Centrafrique est beaucoup plus grand qu'on ne le croit. Il y a eu plus de 400 000 personnes qui sont parties de Centrafrique pour aller se réfugier dans les pays limitrophes. – S'exiler, oui. – S'exiler. La situation politique et le nouveau président du Mali l'avait souligné à François Hollande en disant qu'il fallait justement renforcer les forces armées françaises dans cette zone puisque c'est une zone qui touche un peu l'Afrique australe, donc le Congo, donc les intérêts sont très présents. Mais il y a un autre problème qui est, au-delà du problème ethnique qu'il y a dans ces zones-là, il y a un problème de religion. une religion, donc la religion musulmane, qui se confronte avec les chrétiens, et c'est là où le bas blesse. C'est-à-dire que le problème dépasse les frontières à proprement dite, et même plus ethniques, mais de manière… – En fait, si je peux… deux secondes, je vous laisse la parole. Je corrobore tout ce que vous avez dit, je veux juste nuancer sur la fin. Quand on dit ethnie et religion, ce sont toujours les deux prismes qu'on colle quand il y a un conflit en Afrique. En réalité, les gens se disputent simplement le pouvoir, comme souvent. Les populations sont… parce qu'on parle d'islam, pourquoi ? Parce que Diotodia lui-même a eu besoin de financement, qu'il allait chercher jusqu'en Arabie Saoudite. Il a eu besoin de bras, qu'il allait chercher jusqu'au Soudan. Ce sont des soldats, mais à l'intérieur de la société centrafricaine, ce n'est pas un affrontement sociologique structurant de la Centrafrique. C'est juste que pour l'instant, il y a des gens… – C'est bien le précisé, c'est bien le précisé. – Qui sont arrivés et qui parlent une autre langue et qui font des turbans. – Effectivement, c'est bien le précisé. Aziz Séni, j'ai envie de vous poser cette question. Face à la situation critique, la jeunesse centrafricaine se dit désemparée, et prête à descendre dans les rues pour exprimer son ras-le-bol. Vous pensez qu'aujourd'hui, la jeunesse aussi… que cette solution de gérer le problème politique et économique passe aussi par cette jeunesse ? Est-ce qu'on peut imaginer, en gros, autrement dit, je vous la pose clairement la question, est-ce qu'on peut imaginer un printemps arabe version centrafricaine ? – C'est un peu… – Avec ces jeunes qui sont désemparés. – La piste de ma réponse, c'est de dire que la jeunesse, quand elle s'empare du problème, elle s'y empare de ce problème avec ses qualités, et j'ai envie de dire, les qualités de la jeunesse, c'est-à-dire que ça peut partir dans tous les sens. C'est une… par définition, c'est la fougue, c'est parfois l'impulsivité, c'est parfois pas canalisé, donc on ne sait jamais comment ça peut être pris et surtout comment ça va finir. On espère tous, bien évidemment, que ça ne finisse pas dans un bain de sang et que… – C'est un peu le cas, là. – À une révolution… – C'est un peu le cas. – C'est un peu le cas. – Et même beaucoup, d'ailleurs. – Sanguinaire, par l'implication des jeunes, surtout pour être vraiment en phase avec notre question, plutôt qu'une révolution un peu pacifiste, même si révolution pacifiste, c'est toujours un concept qu'on a du mal à imaginer, avoir une révolution comme ça, des jeunes qui descendent dans la rue pour exprimer leur colère. Moi, ce que je regrette, c'est peut-être, à la demande de la Centrafrique, c'est peut-être de ne pas avoir eu une réponse plutôt européenne sur le sujet. Je pense que ça aurait été un peu plus efficace, pragmatique, que de répondre uniquement par le prisme, encore une fois, français, qui a toujours une traduction, même quand c'est de bonne foi, une traduction, et une méfiance, une défiance parfois. – Une méfiance, une défiance, oui. – Mamoutal, et après on passe au sujet, on va parler de foot. – Je rejoins directement ce qu'il vient de dire… – On n'a pas répondu à votre question qui est essentielle. – Attendez, laissons Mamoutal, et je vous donne brièvement la parole, Gabriel. – Oui, oui, bon. – Je rebondis à ce qu'il vient de dire, qui est très juste. Pourquoi la France, quelle est la légitimité de la France, de l'État français, d'intervenir directement ? Pourquoi il n'y aurait pas une force d'interposition européenne, qui aurait beaucoup plus de poids ? Peut-être que ça prendra un peu plus de temps à monter, parce que c'est la diplomatie européenne qui est ainsi. – Puis ça nous coûterait moins cher parler tant qu'il court, ou mutualiser avec les Allemands. – Très certainement, mais ça fait un peu… – En 10 secondes, s'il vous plaît, il n'y a pas le foot. – Ça fait un peu de Tintin, Tintin et au Congo. – Allez, en 10 secondes, il n'y a pas le foot. – 10 secondes du journalisme, de la radio, 10 secondes. La France doit-elle intervenir, oui ou non ? Ça amène les Africains à la même question, leur responsabilité. Il y avait eu le même débat au Mali. Les Africains a crié à leur souveraineté, mais là, il y a un chaos général. On fait quoi ? C'est la question qu'on leur pose. C'est la France qui mène. – J'adore Gabriel Barga, parce que s'il est très suivi en même temps, c'est parce qu'il veut créer une révolution, c'est ça ? – Non ! – Il va provoquer une révolution dans toute l'Afrique, vous allez voir. Donc Gabriel est le responsable. – D'où la cravate rouge. – D'où la cravate rouge, exactement. – Moi, je dis, parce qu'on est un média et vous connaissez le poids des médias. Allez, messieurs, nous allons parler de foot avant de retrouver notre invité. Vous savez, on rejoint aujourd'hui notre invité dans « Ça fait débat ce soir ». Il s'agit de monsieur Ahmed Yousouf Ahmed, qui est le principal opposant, président de la coalition djiboutienne de l'UNS, l'Union pour le Salut National. Mais avant, nous allons parler football. Et je vais demander d'accueillir tout de suite, c'est bien Mansour Loum, qui est le rédacteur en chef du quotidien en ligne Afrique Foot. Et je vous demande d'accueillir Mansour Loum, Mansour et pas Mansour. On m'a tapé la semaine dernière, on m'a dit « Ah, fais attention à ce que tu fais, cher ami ». Mansour, vous êtes le rédacteur en chef du quotidien en ligne Afrique Foot, qui rencontre un véritable succès. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais planter un peu le décor, si vous voulez bien, Mansour. Alors, des footballeurs qui… C'était samedi dernier, le week-end dernier, d'accord, à Ouaga. Le Burkina Faso s'est imposé devant l'Algérie. La victoire sur quoi ? Sur un pénalty, d'accord, qui fait polémique. Voilà, d'accord. Donc, un pénalty dans le temps additionnel, en fait. À ce moment-là, il y a les deux équipes qui sont à deux partout. Donc, le temps additionnel commence. Et là, il y a une action anodine, une frappe d'un joueur burkinabé. On voit ça juste derrière, sur les écrans. Sur les images, une frappe d'un joueur burkinabé, en fait, elle est contrée par un Algérien. Jusqu'à là, tout va bien. Sauf qu'en fait, ce qui se passe, le juge de touche signale un pénalty à l'arbitre central. Donc, forcément, l'arbitre central, il écoute son juge de touche, il siffle pénalty. Et ça fait polémique parce qu'en fait, on y regarde tout près. Alors, quand on regarde les images, regardez, regardez, observez bien. Regardez, là, regardez, les images, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Est-ce qu'il y a vraiment pénalty, Mansour Lume ? Parce que moi, quand je regarde, j'ai le sentiment, ça se discute. Attention à votre réponse, il y a des millions de gens. C'est vrai, des millions de téléspectateurs. On va faire des bisous sur l'écran pour le juge de la télécommande. Je tiens à ma famille, il n'y a pas de souci. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a exactement pas pénalty. Parce que d'une, le défenseur est en dehors de la surface des réparations et de deux, il a les mains dans le dos, donc collées au corps. Donc, il ne peut pas y avoir pénalty. C'est une erreur arbitrale qui se produit. Il y a bien une erreur arbitrale. C'est vrai qu'on le voit là, d'ailleurs. Moi, je demande à ce qu'a dit le Farcan, use de toute son influence pour refaire jouer le match. Sauf que le problème, il est là, c'est que dans le football, une fois que l'arbitre a sifflé, il a sifflé et ça se joue. Sauf que là, c'est là où je vous demande d'intervenir. Après, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se produit ? La presse nationale algérienne se déchaîne dès le lendemain. Et puis, qu'est-ce qui risque de se produire ? Est-ce qu'on ne risque pas une mini émeute le prochain match ? Justement, c'est un peu ce qui a déploré parce qu'en fait, ce match allé s'est passé dans une bonne ambiance. Tout s'était très bien passé. Il n'y a pas eu d'incident majeur. Et dès le lendemain, la presse algérienne a un peu tapé déjà sur l'arbitre. Bon, ça, c'est compréhensible. On a eu des titres quand même assez évocateurs comme celui d'un quotidien que je ne citerai pas, mais qui titre carrément «Cet arbitre est un salaud ». Ça va directement dans l'escalade. Si, il faut citer, il faut donner le nom. Quel est ce canard ? Notamment aussi un autre titre qui titre « Au retour, on les bouffera », qui incite à la guerre un peu à ranger les supporters alors que le match allé s'est très bien passé. Donc, ce qui sera qu'un rematch retour, c'est peut-être quelques débordements, effectivement. Alors, Mansour Loum, vous êtes le rédacteur en chef d'Afrique Foot, donc vous nous confirmez que le penalty ne devait pas avoir lieu. Là, il ne peut pas y avoir penalty. C'est flagrant. Donc, ça se discute quand même. Effectivement, je pense que là, est-ce qu'ils ont eu raison finalement, d'accord, de faire exister les Algériens, de faire exister et de faire part de leur désarroi ? Vous savez, après, ça reste que du football. Et puis, dans le football, des polémiques, il y en a eu tout le temps. Je veux dire, que ce soit en Coupe du Monde, en Coupe d'Afrique des Nations, des polémiques, il y en a toujours. Et l'erreur est humaine. Je veux dire, ce n'est pas le premier arbitre qui se trompe. Tous les week-ends, dans les grands championnats européens, il y a des arbitres qui se trompent. Plus récemment, dans le classico Marseille-Paris, Clément Turpin, il n'a pas du tout été dans son match. Et voilà, ça arrive, c'est un humain. Et là, il a été mal indiqué par son juge de touche en plus. Donc, voilà. Je vous redonnerai la parole, Mansour Lohm. Ça vous fait sourire, Gabriel. Je vous ai vu, vous avez rigolé. Je vous ai vu le petit sourire du coin. Non, mais je ne sais pas pourquoi. Après, je distribue la parole. Je ne sais pas pourquoi je rigole. Regarde, mon camarade qui dénonce. Non, c'est mon petit voisin. Aller, messieurs. Bravo, bravo. Bravo, Gabriel. Bravo, bravo. Bravo, bravo. C'est de la délation. Aziz Séni, un commentaire. Mamoutale et ensuite. Si tout le monde est d'accord, Algériens, Burkina Faso, les juges, les journalistes, eh bien, faisons une chose très simple. Prochain match, on laisse les Algériens aller mettre un but et on recommence la partie. C'est possible. Voilà. Et tout le monde est content. Et l'esprit sportif sera respecté, l'esprit coubertin. C'est quand même une place pour une Coupe du Monde qui se joue. C'est pas la place qui compte. C'est l'esprit sportif, si j'ai bien compris. Il a dit un truc très juste. Regardez, écoutez, il a raison. C'est la faute d'une erreur d'arbitrage. C'est pas eux qui sont à l'étre. C'est la Coupe du Monde 2014 qui se joue quand même. Souvenez-vous de 2010. Vous croyez que si on se bat, c'est pour faire quoi ? De 2010, la main de Thierry Henry. Que des journalistes soient les VRP de la fin justifie les moyens, moi je trouve ça scandaleux. On ne peut pas dire, c'est la Coupe du Monde, on sait que le match est volé et c'est pas grave. C'est pas la fin, c'est des moyens. L'esprit sportif, qu'est-ce que vous en faites ? L'esprit sportif, vous savez très bien que ce pénalty n'avait pas lieu d'être. Et la main de Thierry Henry en 2010. Et la main de Maradona aussi, etc. Mais là, on peut anticiper. Et là, vous êtes en train de m'expliquer. Non, non, on s'est fait voler, c'est pas grave. On le sait, mais c'est pas grave. Je trouve ça scandaleux. Ce que dit Aziz Saini, beaucoup de gens le pensent. Et c'est vrai, effectivement. C'est pour ça qu'on essaye un petit peu de commenter un peu le truc. Parce qu'on est tous des amateurs de foot. Il y a des jeunes qui regardent. Il y a des petits. Quelle valeur pour leur transmettre ? Et en plus, c'est vrai. Il y a énormément de jeunes qui nous regardent ce soir. Et il faut quand même peut-être leur transmettre en tout cas les valeurs du sport. Et il est amateurs, c'est vrai. Je donne la parole à Mamoutal et ensuite après, Gabriel Barga. Il y a effectivement erreur d'arbitrage. Ça, c'est un fait et personne ne... C'est clair. Maintenant, l'erreur d'arbitrage a bénéficié à une équipe. Le match était quand même très tendu. C'était un 2-2 qui se jouait. Aux prolongations. Enfin, le match, je l'ai vu en direct. J'étais dans un café pour... Pas du tout. Mais pas du tout. Avec des confrères algériens et des confrères burkinabés. Ça s'est passé dans la bonne ambiance. Ce pénalty a suscité après le départ de certains burkinabés parce que bon, voilà. Qui disaient très clairement que voilà, cette main, ce pénalty n'était pas mérité. Maintenant, reste ton sport. Surtout une main inexistante. Une main inexistante. Ne légitimons pas cette erreur d'arbitrage. Il faut être clair là-dessus. Maintenant, trouver des solutions opportunes. Peut-être la vidéosurveillance pour... Et évoluer vers des situations comme au rugby. Alors, est-ce que... S'il vous plaît, ouais. Avancez, avancez. Non, il ne reste plus le temps. Ça ne fera pas avancer les affaires de l'Algérie qui s'est fait voler son match. Alors moi, je veux bien qu'on crée une commission pour réfléchir après-demain. Mettre la vidéo en place. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Hop, 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 hop. Je vais faire comme celle-là dans les talk-shows qui commentent les footballs. Je donne la parole en quelques secondes, s'il vous plaît, à Gabriel Mbarga. Et ensuite, après dernière question, que font les instances ? Justement, il pose une question. Cette fameuse commission. Je dirais l'erreur est humaine. Gabriel. L'erreur est humaine. Et en sport, on en voit souvent. L'erreur est humaine. Gabriel. Vous savez très bien qu'on aime bien la polémique ici. Vous ne pouvez pas dire ça. L'erreur est humaine. Il est un enjeu de la Coupe du Monde 2014, Gabriel. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. L'erreur est humaine. En sport, on en voit souvent. Et comme ça se passe en temps réel, on ne revient pas en arrière. Maintenant, la polémique qu'il y a autour de la presse, ce sont des gens qui ont une responsabilité sur l'opinion. Elle doit faire attention aux mots. Moi, je vais aller plus loin. Sur Internet, on a vu des propos terribles. Il y a des gens qui ont qualifié cet arbitre de singe. C'est devenu d'ailleurs l'expression la plus… C'est inacceptable. Il faut condamner ce genre de comportement. C'est scandaleux. Il ne faut pas laisser passer. Et nous, à Saffet Débat, on est très clair là-dessus. – Baptiston, Coupe du Monde 82, Schumacher qui se fait défoncer les dents, ça a réveillé la guerre franco-allemande. Le sport est dangereux en ce sens, qu'il peut cacher beaucoup de choses et réveiller des nationalismes. Il faut faire attention à ce que ça ne reste que… – Hop, hop, hop ! S'il vous plaît, avant de recevoir notre invité, Mansour Loum. – C'est le rôle des médias justement de pouvoir canaliser les foules. – C'est pour ça que si on condamne clairement, effectivement, tous les comportements, les dérapages, etc. Nous, dans Saffet Débat, on dit non. – Condamnez l'arbitrage, M. Farcan ! – Mais après, je ne suis pas… – Condamnez l'arbitrage ! – Non, attendez, je n'ai pas une instance. Mansour Loum, il nous reste 10 secondes. Avant de recevoir notre invité, que font les instances ? On ne les a pas beaucoup entendues, Mansour Loum ? – Les instances, elles essayent de travailler, et déjà, on verra quelques progrès pour la Coupe du Monde qui va se dérouler au Brésil, avec justement la technologie qui sera utilisée sur la ligne de but. C'est déjà une première avancée, parce que la FIFA avance très peu. – C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. – Avec ça, les Algériens vont être contents. – Mansour Loum, qui est le rédacteur, s'il vous plaît. Mansour Loum, qui est le rédacteur en chef du quotidien en ligne Afrique Foot. Merci à vous. Merci à Gabriel Barga, que je retrouve la semaine prochaine. Avec autant de plaisir, n'est-ce pas ? – J'ai envie de me faire inviter à Neuilly chez les pop. – Je suis parisien, je suis parisien. – Eh bien, justement, merci à Mahmoud Thal, acteur politique au sein de l'UMP. Merci Mahmoud. – Merci. – Aziz Séni qui est candidat. – Gabriel, si vous venez à Creil, vous êtes le bienvenu. – Voilà, candidat Aziz Séni. – Merci, je viendrai. – Candidat pour l'UDI à Creil. Il a écrit son dernier ouvrage qui sort aujourd'hui. Je vous invite à aller vous le procurer, on le recevra prochainement. Ça s'appelle « L'ascenseur social est toujours en panne. Il y a du monde dans l'escalier ». Merci Aziz Séni, cofondateur aussi de l'UDI. Et merci à Mansour Lombe, je l'ai rappelé tout à l'heure. Tout de suite, je vous donne rendez-vous avec notre invité. Eh bien, je vous demande de recevoir tout de suite M. Ahmed Youssouf Oumed qui est le président de la coalition djiboutienne. C'est ici le principal opposant. On en parle et ça va faire débat justement. Ne bougez pas, restez avec nous. – Dernière ligne droite, seconde partie de cette émission. Pour celles et ceux qui viennent de nous retrouver, vous savez, vous pouvez commenter et réagir sur la page Facebook « Ça fait débat ». Et puis sur Twitter, c'est « Ève Débat ». Notre invité de « Ça fait débat » ce soir, eh bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Il s'agit de M. Ahmed Youssouf Oumed qui est le président de la coalition djiboutienne de l'UNS, c'est-à-dire l'Union pour le Salut National. Merci d'avoir accepté notre invitation. – Merci de m'avoir reçu. – En tout cas, écoutez, ici, voilà, tout le monde a droit de citer ici. Sachez-le. Voilà. M. Ahmed Youssouf Oumed, eh bien, l'actualité djiboutienne, justement, elle est chargée. On a beaucoup de choses à dire, mais vraiment énormément. Et on va tâcher de mieux comprendre peut-être la situation économique, la situation politique. D'abord, je veux commencer par une chose. M. Oumed, vous êtes le principal opposant, d'accord, à ce que vous confirmez toujours ? – Absolument. Je suis le président de l'USN, qui est la coalition de tous les opposants djiboutienne. – Alors, ma première question. Vous savez que l'organisation, la LDDH, dénonce la répression illégale de toutes les voix qui protestent contre le mode de gouvernance des autorités. La multiplication des arrestations, les détentions arbitraires, la pratique de la torture, la liberté d'expression niée, etc., etc., ces mêmes organisations, elles exhortent les autorités djiboutiennes à mettre un terme assez pratique contraire aux engagements, par exemple, de l'État djiboutien à relâcher, vous le savez, les prisonniers politiques et à donner un peu plus de liberté. Dites-moi, M. Oumed, là, vous quel est votre regard quand on… D'ailleurs, quand ces organisations dénoncent tout cela depuis des années, ça ne date pas d'aujourd'hui, encore maintenant. Ça, je vous parle de ça, c'est encore maintenant. – C'est d'actualité, vous avez tout dit, c'est la situation catastrophique que nous vivons depuis l'avènement de Djibouti à l'indépendance, puisque la dictature, dès les débuts, s'est exercée avec force sur nous, mais particulièrement depuis la présidence du dernier président, qui est déjà en place, ça fait plus de 12 ans. – Donc vous voulez parler de M. Ismaël Omar Guellet ? – Absolument. Et si le monde et l'Europe en particulier en prennent connaissance, ils sont très bien établis à Djibouti, ils se rendent compte de la situation telle qu'elle est réellement. C'est la souffrance de la population djiboutienne qu'ils expriment très clairement. – Et vous-même, attendez, vous-même, ça ne vous décourage pas tout cela ? Ou est-ce que, justement, ça suscite chez vous peut-être un peu plus de niaques pour aller encore et encore ? Parce que vous, il faut le dire à nos téléspectateurs et téléspectatrices, ce combat, vous vous le menez depuis de longues années. Ça ne vous fatigue pas, justement ? – C'est très fatigant, mais nous n'avons pas le choix. Tant que nous, nous sommes conscients et que nous pouvons justement nous battre, nous vivons. L'homme vaut par l'action. – Vous y croyez encore ? – On y croit, d'autant plus que maintenant, l'unité s'est faite autour de l'USN que j'ai l'honneur de présider et que la population qui est composée à plus de 60% de la jeunesse et qui a le ras-le-bol total de la situation sur tous les plans économiques, politiques et social et qui voit son horizon boucher, a réussi… – Justement, justement, monsieur Ahmed, monsieur Oumed. – Et la force de cette jeunesse qui manipule parfaitement l'Internet maintenant, nous permet leur unité et leurs techniques d'information… – Est-ce à dire, monsieur Oumed, que vous êtes en train de nous dire clairement que la révolution, ou en tous les cas le combat, passera par les réseaux sociaux ? – Absolument, absolument. Si aujourd'hui, j'ai le plaisir de me présenter et que vous avez la possibilité de m'exprimer sur Djibouti, c'est grâce à l'action de nos informaticiens, de nos jeunes conscients de la situation du ras-le-bol et qui veulent absolument le changement avec l'USN et apportent toute leur énergie et surtout sur connaissance, leur connaissance technique sur le plan d'information. – Vous espérez… Qu'est-ce que vous attendez de cette jeune génération ? Qu'est-ce que vous attendez de cette génération, ces jeunes Djiboutiens, justement ? Est-ce que vous attendez qu'il y ait une explosion sur les réseaux sociaux ? Est-ce que vous… Par exemple, je vous pose clairement la question, monsieur Oumed, est-ce que vous voulez une révolution via les réseaux sociaux, comme ce qu'a vécu la Tunisie, comme ce qu'a vécu l'Egypte, comme ce qu'a vécu la Libye, etc., etc. – Nous, nous voulons… – Ou le Mali encore ? – Nous, déjà, d'être informés de la situation, alors que tout est sous la dictature. Il y a une radio, une télévision, un journal unique national qui n'exprime et qui ne fait l'éloge du pouvoir et de ceux qui le tiennent et qui ne laissent pas la possibilité pour leur position de s'exprimer, comme vous venez de le dire et tout ça. Et l'information par les voies d'Internet fait d'abord connaître la situation qui est la nôtre. – Mais, monsieur Oumed, vous ne répondez pas à ma question. Est-ce que vous espérez, vous espérez un jour, que la révolution passe par les réseaux sociaux ? Est-ce que c'est votre espoir ? – C'est forcé. Il n'y a que par les réseaux sociaux que nous pouvons espérer changer, faire connaître la situation. – Vous voulez faire tomber le président actuel ? – C'est le changement, ce n'est pas le président personnellement. Bien sûr, le changement qui s'est exprimé. D'abord, nous avons eu notre manifestation monstre. En même temps, le 12 février 1912. Et pour la première fois, nous avons réussi à remplir un terrain vague de plus de 50 000 manifestants pour dire que la situation est catastrophique. Pour dénoncer… – Donc, c'est pour dire quoi ? Pour dénoncer, ça veut dire stop à la répression systématique et la population… – Vous demandez le changement. – Le changement. – Le changement total. – J'ai bien compris que ça doit passer par les réseaux sociaux. Dites-moi, il y a quelques jours, une délégation de l'UNS, par exemple l'UNS, donc c'est l'union que vous présidez pour le salut national, a rencontré le ministre de l'Intérieur, Hassan Garonlo. D'accord ? Une question clairement a été posée par la délégation USN, comme dans la caricature de la une du journal Le Temps. Quoi de neuf, monsieur le ministre ? Et la réponse de monsieur Garonlo, le ministre de l'Intérieur, a été très courte. Acceptez de siéger à l'Assemblée et le reste va suivre. Qu'est-ce que vous dites ? Ça vous fait réagir ? – Ça me fait plus que réagir. Je vais vous dire, il y a eu… D'abord, il faut partir de ce qui existe. Nous, nous avons… Je vais vous parler de la prise de conscience de la population qui s'est démontrée, dès 2012, le 12 avril, avec une manifestation de plus de 50 000 personnes pour une population qui n'est pas très très nombreuse à Djibouti. – Bien sûr, mais j'ai bien compris. – Oui, mais la rencontre avec le ministre de l'Intérieur, ça vous fait bondir, ça ? – Ça, c'est… On est en dialogue, j'allais y venir. Vous savez que les élections, les dernières élections qui ont eu lieu le 26 février 2012 a donné une large majorité à l'USN. Une large majorité que les pouvoirs n'attentaient pas du tout. Et ça, grâce justement… Le début, c'était en 2012 quand on a eu les 50 000. Après, il y a eu la création de toute la coalition de l'opposition, alors que jusqu'ici, on était quelque peu divisés. Et ça, ça donnait… La population qui avait les ras-le-bol et qui aspirait au changement nous ont suivi au suffrage de l'UXN et nous ont donné une majorité de plus de 80 %. Ça veut dire quoi ? Ça confirme qu'aujourd'hui, votre combat doit plus que jamais continuer ? – Notre bon temps continue, il n'est fait qu'il est continué. Alors, il y a eu… Déjà, la situation n'était pas brillante avant les élections, mais une fois que nous avons eu les élections, il y a eu le hold-up électoral, où le président, déjà la veille ou deux jours avant les élections, avait dit « Moi, je ne suis pas content de voir se présenter aux élections législatives cette coalition, qui est hétéroclite et que je ne reconnais pas, et je ne pourrais leur accorder que 10 sièges sur le 65 qui a semblé compte. » Et les élections ont eu lieu, nous avons fait le maximum pour surveiller, pour arriver en tête, et nous avons obtenu 52 % des sièges des 65. Autrement dit… – C'est en même temps le début de quelque chose, vous pensez, pour l'UNS. – Aujourd'hui, nous, nous avons une Assemblée législative nationale légitime, qui ne siège pas au siège officiel. – Alors, M. Omed, je vais vous demander, parce que ça va très très vite, et on va tenter quand même d'avancer, s'il vous plaît. Pour sa première visite, vous savez, je fais référence en Belgique, il y a quelques semaines, là, c'était en septembre dernier, Ismaël Omar, qui est le président actuel Guélet, qui a été reçu par un comité d'accueil de… je parle, je fais référence à l'opposition djiboutienne, mais en même temps, le président actuel djiboutien entend dénoncer que, voilà, en gros, il s'est fait un peu avoir là-dessus. Ces mêmes opposants ont dénoncé dans la rue, pardon, le dissuissement actuel du régime, depuis les élections, vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez souligné, vous l'avez rappelé aux téléspectateurs, de février 2013, et j'avais dit 2012, c'est 2013, pardon, autant pour moi. Je veux dire, quand le président actuel nie tout ça, est-ce que ça vous agace ? Y compris à Bruxelles, quand il est reçu là-bas. – Ça nous agace, mais comment faire ? – Depuis le jour d'or électoral, il ne veut pas reconnaître notre victoire, la population est en ébullition. Les manifestations, quand elles ne sont pas quotidiennes, elles sont subdomadaires. Et la coalition et les gens qui la composent vont en simplifiant. Alors on est dans la révolution permanente. – Alors là, pour tenter, parce qu'on arrive au terme… – Ce que nous recherchons, c'est qu'il n'y ait pas trop de casse. Djibouti, c'est un petit pays. La population est réduite. Nous avons déjà suffisamment de problèmes. Nous ne voulons pas ajouter aux problèmes qui existent. On sait ce qu'il en vient. Quand on lâche la population qui est composée à 60% des jeunesses et qui a les ras-le-bol qui aspirent au changement… – Allez, monsieur Oumed, on arrive au terme de cet entretien dans le cadre de Safai Débat, ça va très très vite. En quelques secondes, avant de retrouver le 5 questions en 10 secondes, s'il vous plaît, vous êtes entre illusion ou désillusion ? Aujourd'hui, désormais. À l'instant où je vous parle. En quelques secondes, s'il vous plaît. – Nous ne sommes pas dans l'illusion, nous ne sommes pas dans… Nous sommes conscients que, vu le résultat des dernières élections, à laquelle la population nous a fait confiance à 80%, que les manifestations qui continuent depuis, et la force de la jeunesse qui est traversée dans l'informatique et qui fait… qui nous informe… qui informe la planète entière, et je vous dis, de la situation qui est la nôtre, qui a fait réagir l'Europe, comme vous venez de le dire. – Absolument. – Et que les Américains qui sont sur place, basés, reconnaissent tout ça. Nous, on sait que la victoire n'est pas loin. – La victoire n'est pas loin, on l'a bien compris. – Nous ne sommes pas dans l'illusion. Nous sommes forts dans notre unité et dans notre objectivité, parce qu'on veut que ça se passe dans la paix et dans l'unité. – Monsieur… – Nous avons l'amour dans notre pays, et nous venons que la démocratie et la justice remplacent la dictature. – Allez, là, exactement, ce sera le mot de la fin, monsieur. Tout le monde y passe, personne n'y échappe. C'est le fameux dicton, c'est le 5 questions en 10 secondes, monsieur Houmed. C'est parti ! – Qu'est-ce que représente pour vous l'Afrique ? En un mot, c'est pas une phrase, un mot. – L'Afrique, c'est l'avenir. – L'Afrique, quelle priorité pour vous ? Un mot. – L'Afrique, c'est l'unité de développement. – Afrique… France, Afrique, ça évoque quoi pour vous ? – France, Afrique, relation apaisée… – Un mot, un mot, apaisée. Pardonnez-moi, c'est un mot. Afrique et démocratie, vous répondez quoi ? Est-ce possible ? – C'est possible. – Et enfin, un dernier mot pour celles et ceux qui vous écoutent, monsieur Houmed. – Nous, en tant qu'opposants juboutiens, nous aspirons avant tout à l'unité nationale. Nous voulons que la paix soit pérennisée à Djibouti. On veut que l'avenir économique et l'expression politique soient exprimés librement. Faire naître la démocratie et la justice et le développement économique. – On va refaire le débat, monsieur Houmed, je veux bien comprendre. Mais en tout cas, effectivement, on a bien compris, on a bien saisi votre combat. Merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur Ahmed Youssouf Houmed. Vous êtes le président, je le rappelle, de la coalition djiboutienne de l'USN, c'est-à-dire l'Union pour le Salut National. Merci beaucoup à vous. Vous pouvez continuer à commenter et à réagir sur la page Facebook « Ça fait débat » et puis sur Twitter « CF Débat ». On se retrouve, vous le savez, la semaine prochaine, ici même, tous les jeudis soirs, après le journal, dans « Ça fait débat ». D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao ! – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501